Bien, bonsoir à toutes et à tous, on va peut-être juste un petit peu baisser le volume, sinon je ne vais pas m'entendre hurler, crier, molester, agresser. Voilà, merci d'être présents avec nous ce soir. Merci au public, merci, salut aux sages et à l'animateur du conseil de participation citoyenne. Je vous rappelle que ce conseil municipal se déroule en public et intégralement retransmis en direct sur le site internet de la ville. Voilà, sur un moyen média qui a changé, puisque l'ancien fournisseur d'entreprise de renommée mondiale a déposé le bilan, donc on a changé de prestataire. Voilà, du coup, quelques réglages sans doute, y compris pour le volume sonore. L'appel des présents, j'ai reçu plusieurs pouvoirs. Anne-Marie Malandrino pour Bernard Lucotte. Merci pour le son, merci pour nos oreilles. J'ai reçu le pouvoir également d'Emmanuel Courot pour Sylvain Sialdela, Yves Donazzolo à Jean-Marc Pocco, Laurent Chaplin à Fabrice Ugelet et Carole Vitton pour Julie Debrézin. Je vous propose de désigner pour secrétaire de séance et par ordre d'arrivée sur la ligne, Bernard Lucotte et Delia Moretet, s'ils sont d'accord ? Ils sont précipités tous les deux ? Oui, et ils sont d'accord, ils sont battus. Merci à tous les deux. La proposition du procès normal du 26 septembre 2022, il a été envoyé par mail le 28 octobre 2022. D'aucune demande de correction n'a été adressée au service et à l'équipe municipale, sauf quelques fautes d'orthographe ou de frappe qui ont été intégrées. Il y a des oppositions à ce compte-rendu. Procès verbal, non, pas d'abstention non plus. Il est donc réputé, approuvé. Merci à vous. Il y a dans vos pochettes une décision du maire et une information du conseil municipal. N'hésitez pas à poser des questions. Fin de conseil si c'était nécessaire et si ces informations étaient insuffisamment explicites. Voilà, enfin, nous modifierons l'ordre du jour de ce conseil municipal du mois de novembre 2022 pour des raisons d'organisation. Et pour permettre de libérer les intervenants extérieurs, nous vous proposerons de commencer par le rapport d'observation de proposition du comité consultatif de participation citoyenne, le CPC, qui a réalisé un travail excellent, je dois le dire, depuis deux années, malgré les conditions sanitaires. Je veux saluer Michel Vernual qui a venu expressément et qui, avec J.N. Chayek, nous présenterons le bilan de ce travail. On est dans une étape, on est véritablement à une étape de l'organisation et puis de la feuille de route. Puis nous enchaînerons avec le bilan des consommations énergétiques de l'année 2021, les perspectives d'action et forcément par la délibération numéro 81 concernant le plan climat, air, énergie, avec Julie Debréza. Voilà, en ce qui concerne cette introduction, je vous propose de commencer ce conseil municipal par un geste protocolaire important. Voilà, on n'aura jamais autant parlé de son intronisation et de son installation. Anne-Marie Lombard, elle a réussi son coup et son entrée. Elle était absente parce que malade et on est très heureux de la retrouver ce soir. Et du coup, du même coup, elle n'avait pas pu recevoir son écharpe d'adjointe au moment de son installation pour prendre la suite et la relève d'Elia Moroté sur la délégation éducation jeunesse. Donc, je souhaitais lui remettre officiellement ce soir son écharpe bleu blanc rouge pour marquer son intégration. Donc, adjointe au maire, sa prise de responsabilité sur ses missions qu'elle connaît bien, pour lesquelles elle s'est déjà, elle a déjà montré sa sagacité, son esprit d'organisation, d'animation, et puis sa sérénité, son autorité aussi. Anne-Marie et ses capacités de travail, là. Merci d'être présent. Merci d'avoir guéri du Covid. Merci d'être présent avec nous. Je suis très heureux de te remettre officiellement ton écharpe. Allez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Anne-Marie Lombard, qu'on est très heureux d'entendre sur ses responsabilités. Je tenais à vous remercier, à te remercier Fabrice, de me confier la responsabilité de l'éducation et de la jeunesse. Je vais mettre toute mon énergie et tout mon savoir-faire au service des Cessinois et surtout des jeunes Cessinois pour œuvrer dans le domaine de l'éducation et pour notre jeunesse, qui sont les adultes de demain. Et donc, je pense que c'est une mission qui est particulièrement importante. Donc, merci et je remercie aussi ma famille qui me soutient dans ce travail. Eh bien, c'est nous qui te remercions et qui remercions ta famille aussi d'accepter que tu prennes ces responsabilités. On connaît le sacrifice que ça représente d'être élu, local, d'être adjoint, d'avoir une délégation d'une manière générale, de porter des dossiers publics dans un contexte qui n'est pas facile, facile, à une période qui n'est pas simple. Voilà, c'est un moment de sacerdoce, on peut dire, un engagement véritable, une vocation. Merci beaucoup d'avoir accepté cette proposition et puis pour tout le travail que tu fais déjà auprès de la jeunesse, auprès du périscolaire et de la communauté éducative, Anne-Marie. Bon, bonne réussite à toi là, avec tout le soutien de l'équipe municipale au moins et puis plus du conseil municipal, évidemment. Merci. Félicitations. Voilà, pour enchaîner avec cette ouverture de conseil municipal, comme nous nous y sommes engagés auprès du CPC, Michel, ça doit te faire dresser l'oreille, le droit à l'interpellation du maire. Voilà quelque chose que tu as voulu, que vous avez voulu et qui est en œuvre depuis quelques mois. Le maire a été interpellé par M. Robert, qui habite avenue de Clé, que je saluais, sur la situation, sur la fontaine à eau qui est située à côté de la mairie, dans le parc François Mitterrand, et qui, effectivement, avait la gouttonnée, elle aussi, depuis quelques temps déjà, et sur laquelle M. Robert nous faisait remarquer à plusieurs reprises, qui est que la commune était frappée cet été par l'état de sécheresse, que les économies d'eau font partie, évidemment, des engagements communs que nous assumons et que nous portons. Alors, je veux rassurer M. Robert, voilà, après plusieurs mois de recherche, de prospection des services, la fontaine à eau, les matériaux qui permettent de fabriquer une fontaine à eau, un fournisseur a bien voulu nous répondre, pour un total de 6 000 euros, 6 000 euros quand même, c'est pas rien, ces fontaines à vis, a été remplacées. Voilà, la fontaine a été réparée, remplacée, c'est des délais qui sont anormalement longs, et je veux le souligner, comme M. Robert, lié à la crise des matériaux premiers, la pénurie des matériaux premiers, et aussi à la difficulté aujourd'hui de répondre à la totalité des commandes publiques, des besoins. Cette fontaine à eau a été remplacée. Voilà, je suis très heureux de pouvoir répondre à cette interpellation citoyenne en ouverture de ce conseil municipal, pour lequel nous avons demandé, vous l'avez compris, à Michel Verniol, animateur en chef du CPC, à qui nous avions confié une mission de haut de volée, difficile, complexe, parce que intellectuellement exigeante, auditer, entre guillemets, évaluer les politiques publiques, les politiques publiques mises en place par la commune de ces saints depuis un certain nombre d'années, depuis plusieurs années, depuis 20 ans, et qui s'adressent de façon complètement volontaire, délibérée, sans obligation, qui s'adressent à l'ensemble des strates de population de ces saints, qui a essayé de concerner à la fois les aînés via le conseil des sages, les jeunes via le conseil municipal jeune, les conseils de quartier, le conseil d'évaluation des services publics locaux, bref, les commissions municipales, vous savez que les commissions municipales ne sont pas obligatoires, et que certaines communes ont fait le choix de ne pas avoir de commission municipale, nous, ce n'est pas le cas ici depuis plusieurs dizaines d'années, il y a une tradition de concertation et de travail, d'ouverture. Bien, c'est tout cet édifice de concertation, j'oublie aussi les groupes de travail sur des sujets, des thématiques plus pointues, les réunions de chantier, les réunions de quartier, etc. C'est tout cet édifice que nous avions souhaité, en 2020, mettre à l'évaluation, soumettre à l'évaluation d'une instance particulière. Originalité de cette démarche, c'est que cette instance, le CPC a été tiré au sort, 30 personnes, 30 citoyens, tirés au sort de façon complètement aléatoire. Voilà, vous avez vu qu'en cela, nous nous inscrivions dans la Convention citoyenne, dans les pas de la Convention citoyenne, et vous avez vu aussi, ça n'avait pas pu vous échapper, que la métropole, la métro, avait dans la foulée, réalisé la même démarche, avec la mise en place d'une Convention citoyenne aussi, sur les questions notamment de climat et d'environnement. Voilà, nous sommes aujourd'hui à l'atterrissage du travail du CPC. C'est une étape qui nous permet de faire un bilan, de jeter un regard critique sur l'ensemble des efforts de participation citoyenne et d'investissement des citoyens que nous avons souhaité, sollicité. C'est une étape qui nous permet aussi d'envisager les possibles, les champs du possible pour l'avenir, et le travail qui sera ouvert, qui est ouvert, qui est engagé, mais qui prendra accord dans les mois qui viennent et pour les années à venir. Alors, deux personnes ici sont concernées, Michel Vernuel qui est invité, vous l'avez compris, en tant qu'observateur, animateur parfaitement neutre, et détaché des affaires publiques désormais, et puis J.N. Chayek, qui était l'élu du conseil municipal, la conseillère municipale chargée de représenter le conseil au sein de cette instance citoyenne et totalement libre de parole. Je vais leur laisser la parole. Dans quel ordre ? A J.N. A J.N. d'abord, voilà, pour introduire le sujet. Et puis à Michel, puisque l'idée, encore une fois, était véritablement de ne pas peser sur ces débats citoyens parfaitement déconnectés du conseil municipal. Le maire n'a pas siégé dans ce conseil de participation citoyenne. C'est les citoyens eux-mêmes qui se sont administrés, voilà, en présence de J.N., pour nourrir leurs réflexions. Et je vois notre groupe d'animateurs, désormais le plus fameux, qui se communique par langue des signes, c'est-à-dire si la connaissance est au bout de ce travail de plusieurs mois, de langue à l'année. A L.G.N. A vous, Michel. Merci à vous. Je rappelle juste la mission donnée par le conseil municipal du 16 novembre 2020 au comité de participation citoyenne. Donc, c'était effectivement, il a rappelé, M. le maire, évaluer le fonctionnement des trois instances participatives, à savoir le conseil municipal jeune, le conseil des sages et le COSPL, montrer les points de réussite et les points faibles et faire des propositions pour l'avenir. Donc, pour effectivement constituer le CPC, il a fallu plusieurs mois. L'organisation a pris un peu de temps. Il a fallu organiser la procédure de choix de participants, informer les Cessinois, appeler les désignés par le tirage au sort et attendre la réponse avant tout appel. A rappeler que le CPC est constitué de 32 personnes, 24 tirées au sort et 8 candidats volontaires qui ont été retenus par une expérience ou dans le milieu associatif. La première réunion du CPC a eu lieu en juin 2021. On a eu 8 sessions de travail avec 6 samedis. Le taux de participation a été de 88% à 38% avec une moyenne de 57%. Donc, il y a plusieurs, lors de ces réunions, il y a plusieurs thèmes qui ont été abordés. Donc, ça a commencé en juin 2021 jusqu'à mai 2022. Les plus marquants, c'était donc de connaître les instances existantes de participation citoyenne à Cessin. Il y a eu de s'approprier la participation citoyenne au sein de la métropole. Donner un avis sur le projet de charte métropolitaine de participation citoyenne à l'adresse des communes, à la demande de la métropole. Construire la plateforme municipale de consultation citoyenne à Cessin. Donc, il y a une nouvelle réplique sur le site de la mairie autour de la participation citoyenne où on peut retrouver les travaux de différentes instances de participation citoyenne et le droit d'interpellation. Se doter également d'outils de travail et d'échange au sein du CPC et définir le principe d'interpellation du monsieur le maire, du CMJ, du conseil des stages et du CPC, les différentes instances de participation citoyenne et arrêter un avis sur le rapport concernant les trois instances participatives, donc près des existants du CPC. Donc, on n'a pas pu... Donc, les autres instances, les autres commissions n'ont pas été traitées parce qu'ils n'étaient pas dans le cadre de la mission. C'est un modèle donc du travaux du CPC, c'est un modèle d'une réunion. C'est plus détaillé, on a mis toutes les réunions dans le rapport. Il y a eu aussi l'implication du CPC dans des conférences débat organisées autour de l'environnement et du réchauffement climatique parce que les membres du CPC étaient sensibles à cette thématique. Donc, ils ont été invités, ils ont participé à deux thématiques. Voilà, je laisse la parole à Michel pour le rapport. Merci, JN. Alors, je ne sais pas où je vais me mettre pour à la fois regarder l'écran et vous regarder. Donc, on va... Merci d'abord à notre présidente qui a su nous accompagner. Ce n'est pas simple non plus pour se situer... Oui, c'est peut-être mieux de me mettre là, je verrai. C'est pas simple non plus que de travailler avec un chargé de mission. Donc, elle m'a supporté et elle s'en est relevé, donc c'est pas mal. Donc, pour le premier rapport qui nous était confié, c'était celui sur le CMJ. Alors, les dossiers complets, bien évidemment, vous l'avez dans un rapport qui vous a été transmis pour le conseil municipal qui aurait dû se tenir, mais qui a été repoussé à cause des questions du Covid. Donc, on va le résumer ici. C'est très, assez rapide. Pour vous rappeler quand même que c'est en 90 que le CMJ a été constitué à CSA, c'est-à-dire plus de 30 ans, et qu'il s'adressait aux élèves de CM1 et de CM2, et de 6e et de 5e. Ça, ça n'a pas bougé. Donc, antérieurement à maintenant, on avait constaté qu'une mobilisation de tous les élèves concernés ne se faisait pas forcément en dehors de la période électorale. Vous savez, ils avaient, on organisait, Tademarie pour rentrer en ultimant, ils en organisaient une campagne. Il fallait décidier des candidats. Et là, ça mobilisait bien et en CM, et en 6e et 5e. Et puis après, il y avait une activité du conseil, mais plus... Chaque régime du CMJ participe à la fois à une commission locale, une fois par mois, avec un animateur, bien sûr, sur les sujets de l'école, du quartier ou autre. Et cette commission locale peut comprendre, effectivement, des élèves les plus concernés, pas seulement que les élus. À des réunions thématiques, il y a deux réunions de manière par an. Voilà, la liste des initiatives proposées par le CMJ au conseil municipal, vous les avez dans le rapport, vous pouvez les retrouver. Si besoin est, on peut y revenir. Et puis, l'avis du CPC, quand on constate ça, c'est que le CMJ est tout à fait une instance qu'il faut poursuivre, qui est assez exemplaire, assez sain, qu'il est d'autant plus maintenant, où on a une participation beaucoup plus large que ce qu'il y avait auparavant, de tous les élèves. C'est-à-dire que l'apprentissage de la citoyenneté est bien mieux partagé, bien mieux établi maintenant. Donc, la conclusion, c'est qu'on souhaite que la pratique de ce conseil municipal, nouvelle formule, se poursuive et s'exerce et vive. Et puis après, on en fera le bilan, on l'évaluera après une année ou deux années de fonctionnement. Mais ça, la commission ad hoc pourra s'en charger. Si maintenant, on prend le comité des sages, le conseil des sages, pas le comité, le conseil des sages, c'est issu d'une expérience qui a été portée par Kofi Amian, et c'est en 1998. Et c'est le conseil municipal qui avait arrêté un groupe de travail. qui était à la fois CCS et conseil municipal pour définir son fonctionnement. Alors, son fonctionnement, c'est défini dans une charte de fonctionnement et un règlement intérieur. Et ces membres, je voudrais le rappeler ici, ces membres doivent avoir 60 ans ou plus et ne pas avoir été membres d'une instance municipale récente. Autrement dit, je ne dois pas être encore tout à fait sage, mais peut-être que je vais y rentrer bientôt. Voilà. Alors, donc, oui, c'est évident, c'est pour permettre une expression qui soit aussi représentative que possible des citoyens et non pas de ceux qui ont un passé dans l'activité du conseil. Alors, son expression du conseil des sages, et il faut le rappeler, ça ne couvre pas simplement que ce qui concerne les seniors, mais elle concerne tous les domaines de la cité, toutes les activités de la municipalité. Et il y a une particularité aussi qui entre d'ailleurs dans la charte nationale que nous signons, c'est que le maire est l'interlocuteur, ce n'est pas le conseil municipal, c'est le maire qui est l'interlocuteur du conseil des sages. Alors, la liste du sujet, je ne reviens pas dessus, elle est importante, elle est consultable dans le rapport. Je dois avouer que moi-même, pourtant membre du conseil, eh bien, je me suis rendu compte avec plaisir qu'il y avait beaucoup de travail qui s'était fait, et peut-être que dans le fond, le même ancien conseiller municipal, on ne sait pas d'où, ou on n'a pas le temps de tout retenir. Mais il faut en tirer le son pour se demander comment mieux appréhender le travail qui se fait dans ces conseils ou comités ou commissions qui existent. Alors, on a quand même constaté une chose, c'est qu'il nous faut que la charte de fonctionnement soit revue. Si je vous fais grâce de la lecture de la charte de fonctionnement, la charte qu'ils avaient, qu'ils ont encore, est une charte très technique, très juridique. Je veux dire, elle appartient au manuel d'une administration juridique très performante, sûrement, mais qui ne peut pas dire grand-chose auprès des citoyens qui voudraient s'interroger, s'intéresser à ce conseil des sages. Donc, il faut d'abord la simplifier. On a des exemples qu'on n'a plus trouvés ici ou là. Et la rendre lisible par tout citoyen, c'est d'ailleurs, dans le fond, c'est quand on écrit une charte de fonctionnement, on doit se dire est-ce qu'elle est compréhensible, significative, par tout citoyen qui pourrait s'intéresser à notre fonctionnement en matière de démocratie dans notre commune. Et puis, il y a deux autres critères qu'on n'avait peut-être pas vus à l'époque. Eh bien, tout simplement, dans ce conseil, une fois nommé, c'est un peu comme dans la curie romaine, on y reste. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, on y reste jusqu'à ce que l'épuisement ou la disparition de chacun des membres, donc ils le souhaitent, qu'ils ont émis eux-mêmes d'ailleurs, c'est de faire en sorte qu'à chaque renouvellement du mandat municipal, eh bien, on procède au renouvellement des membres du conseil. Ça n'existait pas, il faut le faire. Le deuxième aspect, c'est qu'on a constaté qu'il y a des membres qui sont participants à un temps, puis au bout d'un autre temps, ils deviennent défaillants, on ne les voit plus, ils sont inactifs, et là, il faut imaginer une procédure plus simple et rapide pour les renouveler, ce qui n'existait pas non plus dans leur règlement intérieur ni même dans l'achat. Voilà, donc ça, c'est une suggestion qui est faite. Puis l'autre suggestion, c'est que, il dit mieux que le conseil des sages est à même de transformer le mode de fonctionnement et pour le faire, eh bien, le conseil des sages va travailler à cette amélioration, je crois qu'il a déjà commencé, j'ai vu qu'il y avait des membres du conseil des sages qui sont ici, si vous permettez, c'est le maire que je peux aussi saluer, il y a deux membres là, et donc, ils vont y travailler et évidemment, comme le définit la charte nationale du conseil des sages, ils le feront avec le maire, donc, monsieur le maire, il y aura un peu de travail sur la planche pour pouvoir s'adapter. Voilà. Maintenant, venons sur l'avis sur le CESPL. Alors, c'est pour son nom un peu barbare, c'est le comité d'évaluation des services publics locaux. La liste des sujets est impressionnante, il faut le dire, mais c'est vrai que c'est sur plusieurs mandats et ça donne une amplitude, l'amplitude du travail qui a été fait au sein de ce, d'abord, CCSPL, qui est un format administratif qui était reconnu comme tel, qui avait évolué en plus en CESPL avec des prérogatives plus larges qui n'appartenaient pas au format administratif, par exemple, comme la définition de la présidence du CESPL, qui dans le cadre du CCSPL était confié au maire, qui dans le cadre du CESPL était confié à un conseiller et municipal et je dois dire que ça fait partie peut-être un peu des aspects négatifs, mais on va d'abord en voir un qui est plus important dans les aspects négatifs au niveau du CESPL, c'est que malgré son efficacité, son rôle n'est guère sorti du cercle soit du comité des sages qui participait souvent au CESPL, soit de membres élus conseillers qui participaient au CESPL, soit quelquefois de quelques adjoints qui venaient participer à l'exposé d'un sujet. En dehors de ça, les citoyens n'en ont eu cure et c'est peut-être un peu dommage qu'on se prive finalement d'une réflexion collective qui a forcément eu des retombées un moment ou un autre mais qui devrait être un peu mieux formalisée. Il y a aussi une ambiguïté, c'est que le président de ce comité, j'en parlais tout à l'heure, qui était à l'origine conseiller municipal et adjoint finance, il se devait d'exercer un regard extérieur sur nombre de sujets et il entrait bien sûr aux ressources financières, à la vie de la commune, pour reconnaître que c'est un exercice un peu difficile et critiquable, il faut en convenir, puisqu'on pouvait être taxé comme jugé parti et c'est un peu dommage, donc c'est une ambiguïté. Mais cette ambiguïté, elle a eu aussi un avantage et là, il faudra trouver la manière de remédier à cette contradiction, c'est que la connaissance des dossiers du soi-disant président, et bien la connaissance de l'historique des dossiers aussi, et leur interdépendance entre eux, ça a été aussi un atout pour trouver les sources, pour les travailler et donc se pose la question comment on pourrait éventuellement lever les aspects les plus négatifs. Alors, ici, pour ce faire, on s'est permis de, le CPC a fait une réunion un peu extraordinaire avec quelques membres simplement et les membres du dernier CESPL qui ont été invités à une réunion bilan et c'est bien d'ailleurs de dire qu'un tiers de ces anciens membres du CESPL sont venus, ils se sont libérés pour partager un soir avec une discussion. Il y a des propositions qui sont faites dans le rapport. Ces propositions ont été travaillées et soumises à la connaissance au débat du CPC. Je vais essayer de les résumer ici. Alors, il y avait donc trois propositions parce que les propositions sont ouvertes. Première proposition, c'est simple, on a trouvé tous intéressant que le CESPL dans une forme ou d'une autre soit reconduit. Mais alors, on peut le reconduire selon les mêmes principes. C'est le point 1 qu'auparavant, avec, je vous rappelle, qu'il était composé de moitié d'élus et de volontaires qui étaient retenus par le Conseil puisqu'il y avait des candidats et c'est le Conseil qui avait voté pour retenir des candidats. Ou bien, deuxième solution, les missions d'évaluation et de prospectives qui étaient confiées au CESPL, elles sont supprimées de par le CESPL mais elles seraient maintenant attribuées à une commission spécifique du CPC. Ce pourrait être une façon de voir les choses. Puis après, il y avait une troisième hypothèse qui était un comité de nouvelles formules. Alors, le comité de nouvelles formules, on va y venir, parce que dans le fond, je le reviens tout de suite, c'est celui que le CPC a préféré. Alors, je vous le rappelle qu'en termes de proposition, c'est que soulignant l'intérêt d'une telle instance qui permet d'avoir un regard distancié sur les choix du CM, il faut travailler à une reconduction de quelque chose de ce type et c'est la nouvelle formule qui est ici. L'idée, ce serait de passer à un comité qui serait composé uniquement de citoyens volontaires et choisie par le Conseil municipal, c'est-à-dire par appel de candidature, le Conseil municipal retient un certain nombre de noms. La place des élus dans ces cas-là deviendrait celle d'auditer, c'est-à-dire que les élus en fonction du sujet pourraient venir, en fonction de l'intérêt et à ce moment-là, le principe qu'il serait donc à conserver, ce serait justement d'avoir un regard citoyen relativement libre sur les choix sans influence ou prospective qui ne soit pas celui seulement du décideur. mais surtout, il faudrait rappeler une règle qu'il faudrait presque mettre dans le marbre, c'est qu'il ne faut pas introduire de confusion entre la construction d'argumentaires pluriels menant à un questionnement ou à un déquestionnement et la nécessaire confrontation d'opinion lors de la prise de décision. Dans le fond, la confrontation d'opinion lors de la prise de décision, c'est le propre du Conseil municipal. Ce n'est pas celui d'un CESPL qui était une fonction d'études plus marquée. Dans tous les cas, pour faire ça, vu les griefs que j'ai fait tout à l'heure sur l'ambiguïté avec ses aspects positifs et les élus, il faut trouver une expertise de la mesure évaluative des politiques publiques et ça, il faut la rechercher. Alors, la rechercher, il existe des choses possibles avec la métropole et à discuter, à travailler. On pourrait aussi imaginer une mutualisation en contrôle de gestion et traitement de données, une mutualisation entre communes, évidemment, soit de façon indépendante, soit avec la métropole qui pourrait d'ailleurs, si elle veut bien travailler à la démocratie participative, mettre quelques moyens pour le faire. Mais c'est à vous d'y travailler. Alors, le CPC préfère l'hypothèse de nouvelles formules, mais il faut donc un président de ce comité qui soit issu des citoyens. Et là, c'est plus un élu du conseil municipal pour des raisons de déontologie précédemment qui pourrait être le maire ou JN, pas le chargé de mission non plus. On est d'accord ? Ça va de soi. Deux, il faut que ce président, dès lors que ce président a quand même un rôle important à jouer, il faut qu'il s'engage sur une charte de déontologie dans la manière d'animer et de présider ce CESPN afin qu'il soit le garant de la libre expression et de la prise en compte des arguments de chacun. C'est fondamental. Si l'on veut traiter d'un point de vue de l'évaluation, d'un point de vue de l'étude des problèmes, il faut tout envisager, tout regarder. Et encore une fois, la confrontation des opinions, ça se fait au moment de la prise de décision. C'est vous qui l'a faites. Il faut une implication des adjoints et délégués en tant que besoin selon les thèmes abordés. Ça veut dire qu'il faut que chaque adjoint et délégué suivant le sujet se sente impliqué et travaille avec ce CESPL, nouvelle formule, je ne sais pas comment il faudra l'appeler. Et il faut un support administratif, je l'ai dit, compétent en matière d'évaluation et traitement des données. C'est fondamental. Vous verrez, on pourra travailler sur comment organiser ça. Et puis cinquièmement, pour parer à l'inconvénient qui avait été souligné, il nous faudrait un espace numérique dédié qui soit porté à la connaissance des citoyens, on pourrait porter à la connaissance des citoyens les études et les suggestions du comité de nouvelles formules, ainsi que les réactions possibles et contributives des citoyens. Si nous voulons avoir un débat citoyen, il faut se donner les moyens de l'animer, de l'améliorer, en sachant que, comme M. le maire a rappelé tout à l'heure, la participation citoyenne est toujours difficile parce que c'est une application qui mobilise chacun et le temps de chacun est souvent compté. Alors, face à ces propositions pour les trois instances qui y sont faites, ce sont des propositions, et je me permets de rajouter quelques réflexions sur le CPC puis la participation citoyenne d'une manière générale. La première réflexion, c'est que, vous savez qu'on avait mis un tirage au sort pour avoir une représentativité des citoyens. De la même façon que ce qui s'est passé à Grenoble et quelquefois dans la commission nationale, forcément, les gens que l'on sollicite par le sort et qui disent « oui, je veux participer », ils y viennent parce qu'ils ont une raison et donc ils viennent pour leur raison. Donc, on n'échappe pas complètement à la totalité des raisons qui pourraient s'exprimer à travers ça. Donc, ce n'est pas une panacée. Par ailleurs, il n'y a pas simplement que le CPC qui fait de la participation citoyenne. Vous le savez, on l'a dit, il y a d'autres instances ou commissions qui font participer une partie de la population. je voudrais rappeler et je m'excuse si j'en oublie, la commission des placements d'où, je crois, l'environnement, les restaurations scolaires, etc., ce sont des formes de participation citoyenne à vision limitée. Je suis membre moi-même d'une commission sur le développement. J'en connais la richesse et les limites et on voit bien encore et encore il faut s'interroger et améliorer le dispositif. Le Conseil des Sages lui-même a une vocation généraliste parce que ce CPC qui aurait cette vocation à faire participer les citoyens, forcément, il serait généraliste. Mais on a déjà une instance qui est le Conseil des Sages. Alors une expression du CPC maintenue, elle s'ajouterait à toutes ces expressions de citoyens. Est-ce que c'est probant ? Faut-il faire autrement ? C'est la question qu'on peut poser. Alors tout de même, il faut retenir ça sur la participation citoyenne, c'est que l'exercice du CPC tel qu'on l'a vécu, il est exigeant pour les participants. On a consacré plusieurs samedis matins dans une année, ce n'est pas simple pour tout citoyen lambda, ça suppose de libérer du temps et d'acquérir de la compétence. Il ne s'agit pas d'être un expert, mais il faut quand même un minimum de compétence sur les dossiers parce que lorsqu'on vient aux réunions et qu'on découvre un dossier qu'on n'a pas eu le temps de le travailler avant, c'est toujours compliqué. Donc c'est ce qui montre d'ailleurs la nécessité d'avoir un travail pédagogique à faire par les animateurs ou ceux qui apporteront de la matière à travailler au sein d'une instance de ce type. L'autre sujet, c'est qu'il faut souvenir qu'il y a une dimension métropolitaine dans la participation. On l'ignore, peut-être que vous-même ne parcourez pas tous les jours tout ce qui se dit sur la plateforme de la métropolitaine, sur la participation. Tout n'est pas intéressant pour ses saints, mais beaucoup de choses concernent aussi ses saints. La métropole, aujourd'hui, a un champ d'action qui couvre notre champ communal pour une part. Donc le champ communal de toute instance participative à ses saints ne peut pas ignorer la réalité de la participation au sein de la métropole. Donc il y a une synergie à trouver entre ces champs métropolitains et municipaux. Par ailleurs, l'aide métropolitaine à une expertise des sujets peut être la possibilité de mobiliser nos ressources communes. Alors je l'ai dit tout à l'heure, si je dis ça, c'est que je sais qu'il y a quelques personnes, pas beaucoup, qui travaillent à la métropole là-dessus. Est-ce que cette personne-là pourrait être partagée pour le travail ? Est-ce qu'il faut en faire trouver d'autres ? Est-ce qu'il faut aller vers une mutualisation qui serait pilotée par la métropole ? Il y a encore beaucoup à inventer pour aider les communes qui voudraient comme la nôtre s'engager dans une participation citoyenne accrue. Et enfin, c'est une petite remarque. La participation citoyenne des communes de la métro, nous avons observée, parce que ça faisait partie aussi un peu de notre travail, on alertait les membres du CPC éventuellement sur ce qui se faisait ici ou là. et grosso modo, je vais en faire un résumé qui peut être un résumé critique, évidemment. Ce sont, on appelle les gens à participer à des projets qui sont très limités. Alors les projets peuvent être à l'initiative citoyenne par un appel ou d'un conseil métropolitain, par exemple. Ça se traduit ensuite par un vote citoyen de choix, de solutions avec un budget limité. Il faut connaître que ceci est très réducteur. L'ambition que l'on peut avoir d'une participation des citoyens, c'est de faire des citoyens adultes capables d'appréhender ce qui se choisit, ce qui se fait dans notre commune. C'est très exigeant. C'est exigeant pour vous tous, c'est exigeant pour nos citoyens, c'est exigeant pour ceux qui en auront la charge de le mettre en règle. Voilà. Alors, un autre aspect, pour le redire, c'est les fonctions de consultation pour avis. Vous savez, il y a des communes qui organisent une consultation. Ça participe de la participation, si je peux dire. Mais, ce n'est pas tout. La participation, c'est aussi, de la part des citoyens, si on veut faire des citoyens adultes, c'est d'en faire des gens aveillant une certaine capacité de contrôle de décision ou au moins un aperçu, un regard, une connaissance. et ce sont deux choses différentes qui, quelquefois, se réalisent dans certaines commissions sur les sujets particuliers. Mais on voit bien qu'il serait intéressant qu'on ait cette dimension dans une vision d'ensemble et c'est là que se posent les questions du CPC et de son avenir. Alors, l'intérêt, donc, d'une instance citoyenne fondée sur le volontariat et la compétence et l'engagement pour produire un regard extérieur aux instances libératives, bien oui, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et nécessaire. Par contre, ce n'est pas simple. Huitièmement, quand même, il faut rendre grâce au CPC d'avoir innové en lançant cette interpellation du maire sur tout sujet avec réponse. Monsieur le maire a donné une réponse tout à l'heure. Il y a des sujets plus complexes qui y viendront, par exemple, l'éclairage public. L'éclairage public, vous allez le voir, quand on ressortira, on en reparlera au prochain CPC qui aura lieu à la fin du mois, je crois, on en reparlera, mais il y a des avis de citoyens qui disent qu'il faut de l'éclairage public. Il y a des avis de citoyens qui disent qu'il n'en faut pas. Donc, ça signifie que la participation citoyenne ne résout pas les problèmes de contradiction entre les citoyens et que, quelque part, après avoir bien débattu, il faut délibérer. et là, il faut trancher. Donc, ce n'est pas toujours simple. Les travaux du CPC, JN l'a dit tout à l'heure, ça aboutit à la modification de la plateforme communale. Je ne sais pas si vous l'avez tous regardé de façon précise. Il y a donc des améliorations, il y a des sujets qu'on peut encore améliorer. par exemple, améliorer sur la connaissance de ce qui existe. Il faut encore communiquer. Vous savez, l'habitude d'interpeller le maire, on peut l'interpeller dans la rue au cours d'une manifestation, mais l'interpeller de façon plus officielle de ce type sur des sujets ici ou là, ce n'est pas forcément le mieux partagé. Donc, il faut s'interroger sur les changements à opérer sur la plateforme municipale. et pour l'essentiel, le remarque que... J'ai pu j'ai du coup. Voilà, merci. Simplement, lorsqu'on regarde ce qu'il y a sur la plateforme, elle est très intéressante. Il y a des systèmes de questionnaires où les gens peuvent émettre des questions, mais qui voit les questions ? Qui voit les réponses ? Qui voit les sujets ? Eh bien, le maire, forcément. l'appareil administratif, moi jusqu'à maintenant, mais personne d'autre. Et si l'on veut améliorer l'envie de participer, il faut que lorsqu'un sujet est lancé par un citoyen et qui mérite un peu de débat, on puisse voir, moyennant une régulation, bien sûr, de débat, il y a une déontologie à tenir, mais il puisse voir et il y a envie de participer et puis peut-être aussi pour vous, conseillers municipaux, vous donne l'envie d'arbitrer, de trancher. Voilà, c'est ça. Donc, la connaissance par tous des avis, ça peut être susceptible d'améliorer la participation citoyenne. Je vais quand même revenir sur l'affaiblissement des présences aux séances du CPC. On est partis nombreux, nous arrivâmes à la moitié, grosso modo. quand je vois le fonctionnement des commissions, on n'est pas très loin du même résultat. Il faut reconnaître qu'il y a des affaiblissements de l'intérêt des sujets, deux raisons. Il a fallu qu'on travaille sur les missions, la mission que vous nous avez confiée, commission d'évaluation, puis il faut reconnaître que les citoyens qui ont été, qui ont donné leur accord, quand ils sont venus ici, dans ce CPC, ce n'est pas tout à fait ce qu'ils recherchaient. Donc, c'est un peu compliqué à gérer, n'est-ce pas, pour travailler sur ces questions. Puis, il n'y a pas que ça, je vous dis, chacun, chaque membre ayant accepté venant au CPC, venait avec le sujet préféré de travail qu'il aurait aimé trouver. Ce n'est pas facile en une année et en si peu de réunions. Malgré tout, il y en a quand même eu six. Les centres d'intérêt, donc, pardon, les centres d'intérêt sont très différents. La disponibilité du samedi, on a vu que, suivant les familles, il y avait des gens qui avaient des responsabilités de familiales, qui faisaient que tous les samedis n'étaient pas possibles. Et puis, et puis, et puis, là, c'est un constat que j'ai pu faire. Grâce aux outils de travail en commun, nous avons amendé sur une plateforme quelques sujets de réflexion. Il y a eu, à chaque fois, sur les 32 membres, on avait deux à trois personnes qui avaient effectivement travaillé le dossier. Je ne le critique pas, c'est humain. Si on n'est pas dans le cours du débat, c'est difficile de s'attacher, de suivre. Donc, voilà une des limites de l'activité du CPC ou de toute forme démocratique de débat. Alors, le constat, c'est qu'un suivi citoyen sur tout sujet concernant la commune est déjà fait par les sages du CDS, par des citoyens, donc ça, on l'a vu tout à l'heure. se pose la question de savoir ce que l'on fait du CPC quand on voit la participation aujourd'hui, quand on voit le rôle qu'on pourrait lui assigner et le rôle qui existe par ailleurs. Donc, il faut probablement rechercher une meilleure articulation, refondation, je le mets sous, avec un point d'interrogation, si vous voulez, entre le conseil des sages, le CPC et les commissions participatives. Alors, il y a des exemples à Provézieux, à Échirole, à Mélan, il y a bien ailleurs qui sont tous des exemples tout à fait limités pour répondre à un certain nombre d'exemples, pour répondre à des questions qu'on a posées, mais il n'y a pas un exemple qui répond à toutes les questions. Enfin, c'est comme ça. Voilà quelques exemples, la formulation d'un comité ou conseil des habitants qui regrouperait toute ou partie les membres citoyens des commissions, du conseil des sages, du CESPL, la nouvelle formule, de représentants de l'US, pourquoi, pas, du monde associatif, du CCS, tout ça est à travailler, qui se réunirait sous la présidence alors du maire ou d'un citoyen désigné et ou désigné par le conseil, plusieurs formules possibles, de samedi par an, il y a des problèmes de périodicité avec audition des conseillers selon leurs responsabilités et les thèmes posés. Voilà les questions qui peuvent être travaillées maintenant. Je crois qu'il faut renforcer aussi maintenant la culture de l'interpellation du maire et du conseil et d'ailleurs en adaptant les outils numériques adéquats, je vous ai fait une proposition tout à l'heure, il faut une possibilité aussi qui vient par exemple des Chiroles me semble-t-il mais pas que, il y a la possibilité d'un référendum d'initiative populaire obligeant le conseil municipal à se saisir d'un sujet et le référendum c'est pour demander à un conseil municipal d'aborder un sujet. C'est une autre forme d'interpellation évidemment pour organiser un débat etc. Ça peut être tous ces éléments-là peuvent permettre d'améliorer la participation. Alors, pour faire ça, il nous faut reprendre le dialogue avec les instances participatives notamment avec le conseil des sages peut-être avec les commissions les plus participatives pour voir comment les évolutions structurelles qu'on pourrait peut-être imaginer. On peut mener aussi une réflexion commune entre majorité et minorité du conseil. Je n'ai pas dit au sein du conseil je dis entre majorité et minorité du conseil. Il y a un travail commun à faire qui nécessite un consensus et dans le fond nous vous proposons de réactiver la conférence de consensus une suggestion qu'on vous fait qui permettrait à partir de ce travail de parcourir tous les écueils les limites qu'on a pu constater et vivre ici et puis de voir quelles pourraient être les évolutions que nous pourrions imaginer pour l'avenir d'une façon plus solide plus participative encore en s'appuyant aussi sur le cadre métropolitain et bien évidemment fort de ce travail de cette de cette réunion de consensus de conférence de consensus et bien je suppose que ça pourrait venir au conseil municipal. Ceci est une suggestion issue de réflexion et d'un vécu que nous avons eu autour de ce conseil. Ce vécu m'amène à dire que quand on consulte malgré les difficultés si on consulte ici ou là si on regarde ici ou là dans l'actualité l'enjeu de démocratie participative reste. C'est difficile parce que elle se manifeste dans un désir de l'exercer je vais répéter un point évidemment cette idée se confronte au quotidien du temps à la connaissance des dossiers au travail qu'il faut faire et puis ça s'affronte aussi à la nécessité d'arbitrer entre des intérêts divergents donc ce n'est pas simple donc comment on peut travailler à cela et bien peut-être en travaillant et ça peut être aussi un fil de directeur un fil directeur pour cette conférence de consensus c'est de travailler à la définition d'un intérêt général qui se construit ce n'est jamais gagné d'avance et cet intérêt général est d'autant mieux admis par la population solide même s'il n'est pas partagé par toute la population qu'il aura mûri par la participation donc du plus grand nombre c'est donc le fil directeur que nous vous proposons de tenir par la suite si vous le souhaitez bien merci et bien merci Michel Verniol merci aussi à JN tous les deux pour avoir bien voulu dans un contexte sanitaire inédit et compliqué d'avoir bien voulu animer poursuivre réunir motiver cette sorte de convention citoyenne césinoise et d'avoir réussi sur deux années complètes à évaluer véritablement la qualité la valeur la portée des politiques publiques et sans oublier de proposer aussi des améliorations des améliorations d'ailleurs concrètes qui sont tout de suite traduites parce que les idées paraissaient bonnes l'interpellation du conseil municipal du maire et des élus paraissaient être une idée vivifiante pour accompagner encore encourager la participation des citoyens voilà vous avez conduit cette mission avec avec véritablement beaucoup d'assiduité avec véritablement beaucoup d'engagement on l'entend Michel dans ton rapport ce soir moi je vais vous remercier véritablement je remercie aussi l'ensemble des instances qui ont accepté de jouer le jeu je veux saluer nos deux sages qui sont ici ce soir et qui sont conseils municipaux après conseil municipal après conseil municipal sont avec nous qui ont accepté de se plier au jeu des questions réponses avec un peu d'appréhension qu'est-ce qu'ils nous veulent au conseil municipal qu'est-ce qu'ils nous veulent au CPC nous on est bien on a l'impression de servir à des choses vous avez pu l'exprimer vous avez pu en débattre avec JN avec Michel avec les citoyens qui étaient là interrogatifs pour nous permettre d'évaluer la pertinence de ce qui se fait alors pas de ce qui se fait depuis 2020 on va être très très humble par rapport à ça c'est ce qui se fait depuis des années parce qu'il y a une tradition une culture de la coopération du collectif de l'ouverture voilà ouvrir les portes et les fenêtres c'est ce qu'on essaye de faire dans la conduite de l'action publique et du coup c'est ce que vous avez réussi à faire avec des propositions de pistes qui nous permettent d'avancer vers des choses enfin encore plus 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 effectives voilà il y a plein de modèles dans le monde il y a plein de choses qui se sont faites de partout on a souvent brandi les modèles des uns des autres des trucs voilà nous on a on a voulu faire simple on a voulu je crois que c'est toute la portée de cette démarche c'est d'abord reconnaître qu'il y avait beaucoup de travail qui a été fait année après année depuis plusieurs et depuis des mandats par les équipes municipales en place on va dire de sollicitation de la parole citoyenne et puis deuxièmement évaluer le chemin parcouru et ensuite par réinventer l'eau chaude on peut toujours voilà brandir des modèles chacun à son truc nous ce qui était important c'est d'aller chercher les citoyens chez eux de leur proposer une tribune de leur proposer un espace d'expression de l'animer en alimentant en donnant à manger intellectuellement aussi à leur soif de connaissance des politiques publiques je crois que c'est en cela le but est atteint et à nouveau je veux vous remercier pour les pistes que vous ouvrez désormais voilà ce soir il s'agit de prendre acte de votre rappeur on reviendra donc devant le conseil municipal avec des propositions les propositions du coup de l'équipe municipale ayant entendu le rapport du CPC ces propositions elles seront débattues en commission municipale finalement pour soumettre aux représentants du peuple aux représentants des Cessinois et des Cessinois elles seront présentées aussi au conseil des Sages elles seront présentées au conseil municipal jeune il faut jouer le jeu jusqu'au bout et à tout âge de manière à ce que on adapte on ajuste toujours le périmètre de l'expression de la citoyenneté le périmètre de l'expression des citoyens des citoyennes de cette commune et puis qu'on continue d'être pris en exemple une fois encore je rappelle que la métro c'est pour nous la meilleure la meilleure preuve de la qualité de ce qu'on a avancé la métro a tiré au sort comme ça des habitants sur son territoire comme l'avait fait auparavant d'ailleurs le gouvernement aussi finalement il n'y a pas de marque déposée il n'y a pas de modèle déposé mais ce qui est intéressant c'est de voir que les bonnes idées peuvent être reprises en matière d'animation des débats locaux voilà il s'agit de prendre acte de ce débat mais je ne voudrais pas qu'on prenne acte sans avoir l'expression des groupes évidemment qui ont des choses à dire ou des interrogations sur l'ensemble de la démarche donc sans vous avoir remercié encore Michel et JN pour l'animation et le temps passé du coup s'il y a des interventions c'est bien qu'il n'y ait pas que Michel Bernier les février qui s'expriment et JN efficacité oblige oui Catherine bonsoir à tous donc effectivement nous nous étions interrogés nous lors du vote de ce démarrage de comité de participation citoyenne et nous nous étions abstenus parce que nous avions quelques interrogations profondes sur votre volonté vraiment de travailler sur ces questions donc je dois dire que je ne peux que me féliciter du travail accompli nous avons reconnu la patte de Michel Verniole en lisant ce rapport et nous nous apprécions le fait qu'on le connaît assez pour sa on va dire sa volonté de travailler à fond les questions et aussi de s'interroger donc les interrogations elles sont moins dans le rapport que ce qui a été émis ce soir donc effectivement j'avais beaucoup de questions à poser vous avez relativisé on va dire et rajouté des questions ce soir donc très bien on apprécie puisque c'était le fondement de notre nos propositions de notre groupe ICD pour les élections on note une chose amusante c'est que vous avez quand même reconnu le travail fait par le CMJ le conseil des sages le CESPL toutes ces structures ont été créées il y a de nombreuses années sur la commune donc évidemment nous on apprécie aussi que ces structures soient reconnues et vous y proposez des améliorations ce qui est très bien comme pour le CMJ sur la proposition de la commission locale pour les enfants c'est une très bonne initiative pour le conseil des sages aussi vous vous êtes interrogé sur le nombre de membres démissionnaires et le fait de difficulté de faire fonctionner ce conseil donc nous prenons acte aussi des améliorations à mettre en place le conseil des sages à ma connaissance n'a pas encore eu la présentation de ce rapport donc ce serait quand même la première chose quand vous dites il faut qu'on fasse connaître il faut qu'on ouvre il faut déjà qu'il y ait une présentation à mon avis avec on va dire question réponse pour qu'ils puissent savoir eux parce qu'ils s'interrogent j'ai consulté certains membres du conseil des sages ils s'interrogent sur le fait qu'ils ont été on va dire audités mais qu'ils n'ont pas eu le retour sur ce travail sur le CESPL bon très bien aussi merci d'avoir analysé et rappelé l'importance que du travail qu'a fait le CESPL pareil vous émettez trois hypothèses comment seront-elles tranchées il faudrait pour ma part élargir évidemment d'abord aux membres du CESPL cette discussion avant de prendre une décision puisque vous dites tout de suite que vous vous êtes favorable à l'hypothèse 3 ce serait peut-être bien de consulter un peu plus de personnes pour choisir entre ces trois hypothèses d'une manière générale aussi l'interpellation du maire c'est une très bonne initiative l'amélioration de la plateforme communale aussi très bien il faudra bien sûr qu'on puisse comme vous l'avez noté qu'on puisse au moins les élus et puis la population savoir ce qu'il en est du nombre d'interpellations du nombre de personnes qui interviennent et quelles sont les préoccupations puisque comme vous l'avez bien dit Michel on ne sait pas nous qui interpelle le maire d'une manière générale donc la question se pose de comment sera fait la diffusion de ce rapport et sur tout comment vous allez faire pour que les Cessinois se l'approprient c'est une question tout à fait objectif que je pose je n'ai pas la réponse mais ce que je constate c'est que vous avez éliminé quand même à mon avis assez rapidement le fait que certaines communes travaillent avec les habitants sur des projets participatifs avec des budgets participatifs vous nous expliquez que c'est d'un intérêt limité et vous éliminez carrément cette proposition et pourtant nous on considère que c'est important parce qu'elle a le mérite de parler aux habitants qui sont éloignés de la vie communale et on pense contrairement à ce que vous avez dit que les habitants éloignés de la chose politique ils trouvent du sens à s'intéresser à une question toute proche de chez eux dans leur rue dans leur immeuble et que à partir de ces sujets et bien ils peuvent parce qu'ils vont construire un projet s'intéresser à la vie communale s'intéresser aux services communaux puisqu'il faudra qu'ils budgétisent qu'ils sachent comment on travaille comment on fait un projet et comment on le finance donc le fait de partir de choses très concrètes pour nous c'était un axe qui nous semblait très important à développer et j'étais étonnée que là encore dans votre présentation vous balayez ce sujet en considérant que c'est pas intéressant donc dernière remarque c'est sur les commissions j'étais amusée que vous pensiez que c'était important les commissions puisque au début du mandat de ce mandat on nous a expliqué qu'il y avait beaucoup trop de commissions et qu'il fallait en supprimer et effectivement il y en a assez peu et elles sont pas du tout ouvertes on va dire au monde associatif comme il y en avait un certain nombre avant donc bon et puis vous citez il n'y a que les commissions municipales qui existent il y en a 5 et puis la commission il y a quelques commissions comme la commission des placements doux mais c'est la seule à moins connaissance qui est ouverte aux habitants de la commune alors aussi votre dernière proposition amusante la conférence du consensus ça vient de sortir très bien on en prend acte avec la minorité ça nous amuse je suis désolée parce que jusqu'à maintenant on nous a expliqué qu'on pourrait insister qu'à telle condition que ce serait très limité et là vous êtes en train de nous expliquer qu'il va falloir faire quelque chose de beaucoup plus large très bien nous en prenons acte et nous espérons que cela ne sera pas que des mots Écoutez merci pour ces remarques auxquelles on va répondre évidemment mot pour mot parce que des choses qui sont visiblement peu comprises ou mal lues est-ce qu'il y a d'autres ou par an est-ce qu'il y a d'autres interpellations d'autres réactions non ? bien je vais laisser Michel Bernier merci monsieur le maire donc je vais m'exprimer non pas en tant qu'élu ni même en tant qu'ancien élu mais je t'ai chargé d'une mission de réflexion d'animation c'est donc ce que j'essayais de faire avec l'appui de JN et ça amène à des visions qui sont à la fois une vision de comme Catherine disait vous je ne sais pas bien qui était le vous il y a des choses qui sont écrites qui sont de l'ordre de ce qui était voulu par consensus quelque part au sein du CPC pour définir telle ou telle retenir telle ou telle orientation donc j'ai été simplement que la main la petite main qui a écrit ce qui ce qui avait été dit ou décidé donc c'est et c'est pour ça que à la suite de tout ça je me suis permis alors par contre en tant que Charles de l'admission d'avoir une réflexion sur quand je regarde comment nous avons fonctionné quand on a JN a partagé cette réflexion avec moi comment on regarde comment ça a fonctionné les difficultés on a pris un peu de recul et ça donne lieu à ces réflexions d'autant plus que vous avez eu un rapport qui aurait dû être discuté au niveau du conseil précédent qui n'a pas eu lieu le conseil qui a été supprimé donc que ça a été reporté et entre temps nous avons eu un autre CPC d'ailleurs qui nous a permis d'être un peu plus à l'aise pour mieux terminer l'ensemble de propositions et aborder certains aspects qu'on n'avait pas vus jusqu'à maintenant je crois que la difficulté c'est que des instances de démocratie participative ou de participation citoyenne ce que je préfère moi personnellement comme approche ça demande de la flexibilité ça demande de la flexibilité et dans le temps quand on est trop contraint par un ensemble d'instances qui doivent passer les unes derrière les autres vous savez le citoyen au bout du troisième échelon il ne comprend plus rien et il s'en va il faut de la flexibilité dans la réponse dans la demande qui est faite à un moment donné et ne pas toujours attendre le temps des instances et le temps du besoin et du débat entre les citoyens ce n'est pas toujours le même voilà pourquoi tout ce qui a été dit tout n'a pas été vu devant le CPC toutes ces idées n'ont pas forcément été vues d'autant plus que je vous le rappelle qu'à la fin nous avions 50% de présents après toujours le même noyau qui était là le conseil des sages n'a pas discuté du rapport c'est vrai ou pas vrai alors il n'a pas eu le rapport en tant que tel dans les mains c'est vrai mais il y a une raison à ça c'est JN pourra peut-être en dire un petit mot oui vas-y je voulais juste dire qu'il y a déjà un membre du CPC qui est aussi au conseil des sages donc ils étaient là on a discuté avec eux on a aussi invité un animateur ils étaient présents quand on a présenté le rapport et d'autant plus que là il fallait le présenter au conseil et après le présenter au conseil des sages donc il y avait un ordre à respecter maintenant que si vous actez ce rapport il peut être tout à fait diffusé ce n'est pas après les moyens de la diffusion c'est autre chose voilà l'élargissement aux membres du CESPL pour la réflexion les trois hypothèses les trois hypothèses c'est peut-être que c'est passé un peu vite les trois hypothèses qui ont été passées à l'écran ces trois hypothèses qui ont été définies dans une réunion où il y avait deux ou trois membres du CPC et les anciens du CESPL qui ont bien voulu venir tous ont été convoqués me semble-t-il et il y en a simplement que la moitié qui a consacré pas une moitié un tiers qui est venu et qui a consacré du temps parce que ça a donné lieu à un travail de toute une soirée et qui a défini ces trois hypothèses dans tout cas ce que disaient les anciens du CESPL c'est que c'est une instance qui est nécessaire donc utile et ça ça a été repris par le CPC voilà l'interpellation oui bien sûr ça on est d'accord il faut il faut trouver le moyen de doper cette formule qui permettrait un peu à la population d'être en dialogue direct avec le maire mais pas seulement qu'avec le maire vous savez l'interpellation elle vaut aussi dans la plateforme c'est produit comme ça mais c'est comme ça dans la vie on s'adresse au maire on ne s'adresse pas on ne s'adresse pas au conseil on ne s'adresse pas on ne s'adresse pas etc on s'adresse directement sur l'interpellation monsieur le maire vous a fait peut-être que tu n'as pas dû la voir la dernière des dernières qui est sortie à 48 heures elle nous vient d'un département bien ailleurs qui nous dit que nous avons des petits vous savez pour les les petits cartons pour les zones bleues les zones avec les temps d'affichage etc qui est très intéressant et il fait une collection de ce genre de choses donc il nous en demande donc c'est comme quoi c'est pas vu à des fois par nos citoyens mais c'est vu beaucoup plus loin alors comment faire connaître ce rapport là c'est plus de notre ressort c'est pas de la mission c'est à vous de définir comment le faire connaître je crois que plus que le faire connaître faites le connaître dans toutes les membres dans les instances où il y a de l'activité un peu citoyenne de l'activité collective mais je crois qu'il faut mettre en oeuvre et monsieur le maire l'a rappelé je suis fort heureux qu'il faut retravailler à cette plateforme pour qu'il y ait un dialogue qui soit manifeste alors encore une fois le dialogue ne veut pas dire que c'est pas un énième réseau social où on dit tout et n'importe quoi où on s'exprime sur la bile que l'on veut bien déverser il y a des formes il y a des respects il y a une conduite et dès lors que la conduite on vous rend compte celui qui aura la charge d'opérer la police entre guillemets sur les débats il le rencontre par un document par une intervention qui est devant le conseil parce qu'il n'y a pas d'autres solutions et d'autres termes que le conseil il rencontre à ce moment-là de ce qu'il a fait pourquoi et comment et il a maintenu un état de discussion qui soit correct voilà sur les budgets participatifs alors oui c'est vrai c'est le rapporteur qui a examiné j'ai travaillé c'est pas mal cette question et c'est vrai Catherine ou d'autres peut-être que vous pensez aussi la même chose c'est vrai que c'est quand même un élément qui permet à des citoyens de trouver du sens un peu à leur action ou du sens public ça peut être un moyen pédagogique mais vous qui êtes des politiques et qui définissez une politique pas au sens de petites décisions la vie vous devez voir un peu le terme la distance et bien dans cette distance s'enfermer là-dedans et ne faire que ça c'est le grief que je fais on voit bien que ça ne va pas enfin on amuse on amuse les gens alors qu'on pourrait on pourrait faire bien mieux on pourrait en le faire d'ailleurs c'est un peu le rôle du CESPL qu'on n'a pas suffisamment élargi au sens de ça la connaissance des sujets qui étaient traités était de dire de dire quelque part on doit pouvoir des citoyens doivent pouvoir avoir un accès un regard sur les politiques les enjeux l'avenir de la commune et donc prendre là aussi de la hauteur et il faut de l'aide il faut de l'appui de la compétence de la pédagogie mais c'est bien plus ambitieux que de dire pardonne-moi il m'arrive d'être mauvaise langue de dire je te donne trois sous et tu vas installer trois bancs et il faudra discuter de l'endroit où on les met j'exagère parce que tout n'est pas ça mais avec la caricature quelquefois on voit bien le problème c'est que je vois trop de communes qui ne s'enferme qu'à ça et je voudrais qu'on aille plus loin je voudrais que par exemple notre budget municipal avec ses orientations soit mieux partagé par l'ensemble de la population tel que le CSPN peut répondre et aider et s'il est présent sur une plateforme ça peut aider aussi à développer donc le chargé de mission et je pense la présidente qui me soutient sur ce sujet on doit pouvoir encore faire mieux il faut savoir que la métro nous a consulté aussi sur le travail qu'on faisait les difficultés comment on avait fait notamment pour désigner les citoyens c'est bien on ne veut pas forcément que c'est ça toujours une longueur d'avance mais enfin quand il l'a c'est pas mal Merci Michel Jeanne est-ce que tu voulais compléter ? Oui je voulais juste aussi rajouter une précision par rapport aux membres de ce SPL il y avait déjà deux membres du comité aussi de comité de participation citoyenne qui étaient anciens membres de ce SPL bien sûr on n'a pas fait les choses de notre côté ils étaient bien là ils ont participé aux travaux et on a pris aussi leur avis Je t'en prie oui Michel veut compléter Je n'ai pas pour compléter ce que vient mais du coup tu m'as donné l'idée sur le CESPL il y a une chose que je n'ai pas dite c'est on a intérêt à remettre en place un CESPL quelque part quand on voit les enjeux des communes aujourd'hui face au problème de budget face au problème d'orientation face au problème d'équipement toutes sont percutées par l'actualité mondiale et nationale et bien il faut partager les difficultés vous devez les partager au maximum avec la population c'est la meilleure réponse qu'on pourra donner pour ce sein c'est l'intérêt général et oui absolument voilà bien écoutez on a fait je crois un échange qui nous a amené un peu loin Catherine Brett rebondir ce qui nous amènera à rebondir à rebondir sans doute voilà c'est tout l'intérêt de cette démarche participative et vous voyez que ça suscite des débats particulièrement intéressants Catherine oui c'est pas du tout pour rebondir mais c'est une question que j'ai oublié de poser parce que le conseil vous suggériez qu'il fallait que le conseil des stages s'appuie sur le service chargé de la participation citoyenne alors quel est-il qui est sur qui vont-ils pouvoir s'appuyer je ne suis pas en charme de l'organisation administrative au sein de la commune nous avions à un moment donné un appui et donc Suzanne avait une partie de son travail sur le sujet nous avions un appui avec Bar qui nous aidait aussi à le faire et on avait souhaité que ces deux appuis puissent se rencontrer c'est un souhait mais maintenant il faut peut-être voir comment l'adapter le faire vivre il y a encore un travail à faire on l'a dit il faut encore rencontrer et peut-être aider à ce que on voit bien en tout cas que le conseil des sages ne peut pas fonctionner simplement en vase clos lui aussi d'ailleurs il se plaigne il se plaigne quelquefois du manque de réaction des concitoyens vous avez vu le nombre de sujets vous avez vu ils ont travaillé sur un certain nombre de sujets qui est non négligeable il y aurait pu avoir mais on voit bien que là nous entrons dans l'ère des réseaux dans lesquels on peut trouver un maximum d'expression faut-il encore l'organiser pour que ce soit bien fait parce qu'on peut aussi se planter complètement on peut commettre si c'est pour refaire Facebook ou je ne sais trop quoi c'est pas la peine néanmoins il faut créer l'envie de s'informer de se tenir au courant de regarder ce qui se passe et de participer et si on fait créer cette envie en sachant qu'on n'aura jamais 100% de la population qu'on n'aura peut-être beaucoup moins mais par effet de domino quelque part et bien quand vous déplacez un domino vous avez des chances d'en déplacer un deuxième et lui-même un troisième etc. Voilà très bien Catherine non oui je n'ai pas la réponse donc il n'y a personne qui s'occupe au niveau des services particulièrement de la participation citoyenne Monsieur et alors le service c'était pour moi c'était Suzanne Demetkovski j'ai dit tout à l'heure et puis une stagiaire que nous avions qui n'est plus là parce qu'elle a fini son stage donc on compte sur Suzanne après ça va dépendre aussi des formes que prendront les décisions que vous aurez à tenir sur la suite et on verra avec le conseil des sages dans quelque temps le conseil des sages a déjà le conseil des sages a quand même déjà une aide mais une aide qui est plutôt d'organisation oui c'est le CCS oui non pour compléter ce que dit Michel je crois qu'il faut être très très clair il ne faut pas avoir des ambitions et imaginer qu'on a des moyens de communes de 150 000 habitants soyons très clairs il faut aussi qu'on accepte de jouer dans notre cours et notre cours c'est quoi ? c'est une commune de moins de 10 000 habitants c'est une commune où le maire est à portée de gifles de remarques en tout cas et d'engueulades c'est comme ça qu'on dit à portée d'engueulades oui voilà c'est la masse salariale bien sûr c'est ce que je dis mais l'importance du budget moi les budgets participatifs dans les communes qui font de la participation citoyenne je ne les rencontre que dans les grandes communes dans les communes centres sans citer pour celles qui ont voulu mettre en place des organisations très comment dire administratives organisées sur le papier dans certaines choses qu'on a beaucoup parlé on a beaucoup glosé ces dernières années sur les modèles de concertation de la Drôme de Sayan je crois que c'était d'ailleurs votre modèle qui a duré qu'un mandat avant d'être complètement évacué par les citoyens c'est l'échec véritablement d'une vision de l'organisation de la citoyenneté on est ici non pas dans une vision planifiée administrative organisée mais dans il faut aussi laisser ça part à la spontanéité et c'est bien ce que nous révèle le rapport de participation que Michel et Gienne viennent de présenter on est dans une proximité de village où encore une fois les adjoints lunaire sont en capacité sans en passer par le conseil municipal le vote spontanément de monter des groupes de travail d'organiser à l'échelle d'un quartier à l'échelle d'une rue à l'échelle d'un lotissement la concertation l'animation les projets le dernier en date et le meilleur exemple c'est encore bien les projets des jardiniers de la plaine voilà un projet qui s'est monté avec une grande spontanéité par la volonté des citoyens que d'exprimer à besoin un intérêt pour les questions écologiques et qui a rencontré la volonté d'une équipe municipale qui a au coeur de son projet l'amélioration la réponse à la transition écologique la transformation du territoire et la volonté de donner pleinement aux habitants aux riverains aux riveraines les moyens de s'exprimer c'est ça la concertation c'est de la spontanéité c'est pas des plans votés à 10 ans sans tenir compte de la réalité économique financière des ressources humaines de l'animation complètement déconnectée comme le gosse plan on n'est pas ici dans cette approche là voilà donc les budgets participatifs nous on laisse ça à la ville centre avec des résultats qui sont voilà qui sont ce qu'ils sont qui sont intéressants qui ont mobilisé un certain nombre d'habitants mais dont on n'a pas fait véritablement voilà une information démesurée ni trop éremptoire je crois qu'on a été discret sur le résultat de ces démarches là les budgets participatifs c'est intéressant quand on a effectivement des moyens des problématiques qui dépassent la capacité d'un élu à aller au devant de ses citoyens à les rencontrer à leur serrer la main à discuter à les réunir dans une salle c'est pas du tout le cas de ces sains on est dans un village on est dans une ville on voit les conseillers des sages ils peuvent nous passer une engueulade on voit on voit les conseillers municipaux on voit ses voisins on voit les riverains on voit les présidents d'associations tous les dimanches ils nous tirent l'oreille ils nous disent mettez en place un groupe de travail et on le fait bon donc c'est ça le rôle des élus et de la participation citoyenne il faut en plus lutter absolument contre la déconnexion la déconnexion entre et l'opposition systématique de la représentation élue et de la représentation spontanée citoyenne ou alors on fait le jeu des extrêmes de ceux qui rejettent et qui alignent les français les uns contre les autres bon donc c'est pas notre choix notre choix c'est pas Saillon notre choix c'est pas Grenoble notre choix c'est un choix intermédiaire avec des citoyens tirés au sort avec des gens qui spontanément ont le sourire la banane et qui viennent participer et qui ont envie de s'investir et qui ont envie de poser des questions et qui ont envie de prendre des initiatives et qui ont envie de jardiner qui ont envie de jardiner la ville avec nous qui ont envie de faire des choses voilà on est dans la proximité on est dans la convivialité et je crois que ça fonctionne plutôt bien encore une fois regardez le groupe de travail sur la médiathèque qui travaille c'est un vrai groupe de participation citoyenne des experts des gens qui se sont investis des citoyens des citoyens volontaires ça tisse du lien ça tisse de l'animation ça sort hors les murs on est dans le potager on est dans la vie de quartier voilà et c'est tout ce que Michel et JN viennent nous présenter alors il n'y a pas que Michel non plus Catherine là tu parlais du travail de Michel la patte de Michel c'est vrai que heureusement qu'il nous booste et qu'il nous fait part de son expérience moi je le salue encore mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a JN ici qui nous a représenté moi je veux saluer son travail c'est bien sympa de regarder toujours vers le passé mais aussi mais c'est bien l'apport d'une expérience comme Michel mais JN avec son enthousiasme avec son sourire avec sa fraîcheur je veux saluer aussi le conseil des sages encore une fois et puis il y avait vous avez peut-être mal lu mal vu mal compris mais il y avait dans le CPC des sages il y avait des gens du CESPL ils étaient là ils ont contribué à améliorer alors il n'y a pas de service de la vie associative c'est ça je crois que c'est un choix aussi qu'on assume à l'issue de cette démarche là par contre on a voulu pendant toute la durée de la démarche se donner les moyens avec l'apport l'appui et je veux la saluer aussi de Suzanne Temelkowski qui s'est démenée en plus de ses missions qui a accompagné un alternant un stagiaire deux stagiaires deux alternants un garçon une fille qui se sont relayés aux côtés de Michel aux côtés de JN et qui ont permis d'organiser la réflexion qui ont permis d'organiser les débats voilà et qui aujourd'hui aboutissent à ce beau ce beau travail à ce beau compte-rendu voilà alors après vous avez encore confondu un truc je veux préciser là-dessus parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion vous avez confondu les propositions du CPC et celle de vous vous il y a deux instances ce soir il y a le conseil participation citoyenne qui fait son rapport d'accord et il y a le conseil municipal l'équipe municipale et oui dans la même salle ce soir là voilà et la conférence du consensus c'est l'hypothèse 3 qui est celle du CPC que vous semblez nous attribuer non non il y a des préconisations on est bien dans le travail du CPC la libre parole des citoyens qui ont été tirés au sort il ne faut pas essayer d'amalgamer ou encore une fois d'enfermer dans des rôles et dans des cases je crois qu'on est sur une démarche qui est très très ouverte avec un regard critique de citoyens une trentaine plus quelques experts qui étaient là pour nous éclairer quelques sages quelques citoyens aguerris dans le CESPL voilà et puis je crois que ça nous donne une photographie assez fidèle de ce qu'est ces seins aujourd'hui c'est-à-dire l'aboutissement d'un certain nombre d'instances depuis plusieurs années qui méritent de vivre avec des gens qui ont envie même si parfois ils désespèrent un peu d'être nombreux ou de la vitesse des transitions d'informations ils ont envie il ne faut pas se priver de cette énergie-là et nous c'est ce qu'on veut retenir l'équipe municipale ce qu'on veut retenir c'est qu'il y a de l'énergie il y a des gens qui ont envie de participer qui ont envie de s'investir qui ont envie de donner leurs avis et donc nous ça on va le retenir et on va revenir devant le conseil municipal avec des propositions mais auparavant on ira discuter un peu avec le conseil des sages sur comment on peut récupérer l'énergie qu'il y avait au niveau du CPC on ira aussi un peu discuter avec le CESPL avec le CMJ savoir comment on peut transformer cette énergie-là cette appétence pour le dialogue public ce qui ne nous fera pas lâcher encore une fois tous les projets de proximité les groupes médiathèques jardins jardins dans les quartiers etc etc vie associative et j'en passe c'est des meilleurs voilà on a cette tradition c'est pas d'aujourd'hui on a une identité c'est pas d'aujourd'hui mais ne nous enfermez pas dans des démarches qui systématiquement sont verrouillées votées quadrillées encadrées on a nous la volonté au contraire de rester sur des choses très ouvertes et d'associer de façon spontanée les habitants comme on le fait toutes les semaines je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mois qui passent sans qu'on ait des réunions publiques et c'est tout ce qui transparaît dans ce bon rapport et dans ces préconisations du comité de participation citoyenne voilà qui nous oblige voilà après ces échanges parce que je vois le temps qui tourne aussi qu'il y a encore plein d'autres beaux sujets ce soir je vous propose de prendre acte puisque c'était bien l'objet ce soir de prendre acte du travail du conseil de participation citoyenne qui a mené sa mission d'évaluation encore une fois tout ce qui se passe c'est ça depuis des années de saluer JN pour son boulot Michel Bernier de saluer tous ceux qui ont participé à tout ça et puis de vous donner rendez-vous à nouveau dans quelques semaines pour la transformation de ces propositions en actes concrets et en propositions concrètes en tout cas merci beaucoup pour votre présence ce soir et pour cet échange merci Michel Antlilbert ouais merci voilà on prend acte simplement tu peux l'applaudir voilà je veux les remercier on va les libérer et je veux appeler un deuxième intervenant ce soir en personne de Xavier Figuerie je veux le remercier d'avoir été patient on l'avait prévenu que ça risquait un petit peu de durée merci d'être venu ce soir d'être resté avec nous Xavier Figuerie qui représente l'agence locale de l'énergie et climat qui vient nous présenter le bilan énergie en doublon en canon avec Julie de Bréza première adjoint sur ces questions-là Julie merci monsieur le maire ce que je vous propose c'est que Xavier vous présente le bilan énergie 2021 comme il le fait tous les ans et puis qu'ensuite on puisse répondre aux questions que vous avez ce bilan ce bilan a été vu déjà en commission et donc si vous avez des questions n'hésitez pas bonsoir à tous je suppose que j'ai rencontré tout le monde ça fait déjà la troisième année que je vous présente ce bilan alors il diffère un petit peu à chaque fois je ne vais pas me représenter je vais tout de suite vous dire de quoi on va parler ce soir c'est un petit peu classique on a un petit peu changé quand même le format de la présentation donc vous verrez que c'est un peu différent de la façon dont on faisait avant mais l'essentiel il y est élément de contexte sur l'année 2021 puisque là je vais vous parler de l'année ça commence à dater un petit peu mais il faut le temps de raccolter toutes les données de consommation des remarques sur toutes les évolutions qu'il y a eu à la fois au niveau du prix de l'énergie du contexte etc et puis on finira par la liste des actions surtout futures là il est marqué passé mais on va surtout se concentrer sur le futur par rapport à ce qu'on doit faire au vu de ces résultats je vais passer là-dessus je pense que vous connaissez l'action de l'ALEC après vous pourrez me poser des questions si vous voulez alors un petit contact sur 2021 on vous avait dit que 2020 c'était une année un peu spéciale 2021 c'était un peu spécial aussi ce qu'on voit sur les consommations d'énergie en fait sur les bâtiments c'est qu'elles ont elles ont augmenté une augmentation de l'usage électrique alors du fait qu'il n'y avait plus de confinement c'est reparti à la hausse en 2021 mais pas autant que ce qu'on aurait pu croire et puis la consommation d'énergie thermique aussi était relativement similaire par rapport à 2020 alors ça ça pose question parce qu'on peut se dire pourquoi est-ce que ça ça va beaucoup plus augmenter qu'en 2020 mais en 2020 on avait vu que les consommations finalement n'avaient pas été si basses que prévues et puis en 2021 pardon il s'est passé quelque chose c'est qu'on a eu toutes les consignes sanitaires qui ont été mises en place notamment dans les écoles et qui ont fait qu'on a dû aérer beaucoup plus les locaux et cette aération ont fait beaucoup plus de déperditions thermiques qui ont fait augmenter automatiquement les consommations d'énergie au niveau du climat entre 2020 alors je reviens en arrière je ne sais pas si vous voyez mais entre 2020 et 2021 on a eu quasiment la même rigueur climatique donc c'est pour ça que les consommations vont être faciles à comparer entre les deux années donc années encore relativement douces par rapport aux années précédentes alors au niveau du prix des énergies il n'a pas beaucoup varié il est même plutôt à la baisse en 2021 par rapport aux années précédentes on peut voir qu'au niveau de l'éclairage public ça a un petit peu baissé au niveau du gaz naturel c'est plutôt stable il y a eu une petite baisse aussi alors ce que j'ai appelé réseau de chaleur c'est en fait du gaz mais c'est ce qui vous est facturé pour l'espace Schultcher donc vous voyez que le prix que vous payez pour cette consommation là est largement inférieur à celui que vous payez en gaz naturel pour les autres bâtiments électricité bâtiment on avait observé une baisse aussi du coût de l'énergie sur l'électricité et puis sur les carburants c'est reparti à la hausse par rapport à 2020 qui était un peu spécial en termes de prix du carburant qui était relativement bas je vous ai mis cette petite diapo juste pour vous expliquer comment est calculé en fait le coût de l'énergie et pourquoi il va beaucoup augmenter l'année prochaine en fait vous avez déjà vu une augmentation en 2022 mais elle va être beaucoup plus forte en 2023 ce qu'on voit sur ce graphique je vais aller rapidement dessus mais c'est que ici en abscisse en bas vous avez la puissance qui est demandée chaque année la puissance électrique qui est demandée à un instant T plutôt et puis sur l'axe vertical si j'arrive à faire fonctionner le laser voilà sur l'axe vertical ici vous avez le prix le prix de l'électricité en euros par mégawatt donc tant que la puissance demandée est très faible c'est à dire tant qu'on est à gauche ici on va solliciter toutes les énergies renouvelables qui coûtent très peu cher qui sont à moins de 10 euros le mégawatt quand on va atteindre environ 40 gigawatt de puissance sur la France on parle à l'échelle de la France là on va faire appel au nucléaire donc le nucléaire il va fonctionner en gros de 40 à voilà pas loin de 100 gigawatt de puissance et là on a un prix qui est relativement stable et relativement bas qui est autour de 30 euros le mégawatt et puis dès qu'on va atteindre des puissances élevées à partir de 100 gigawatt c'est là où on va commencer à faire appel aux énergies fossiles notamment le gaz le pétrole et le charbon même qui se trouve au milieu et là vous voyez que les coûts sont complètement différents dès qu'on commence à mettre en route les centrales thermiques à fuel pour produire de l'électricité là le prix de l'électricité explose et là on atteint avec en plus des taxes CO2 qui sont rajoutées ici là c'est les parties grises vous atteignez les prix qui sont de l'ordre de 160 180 euros le mégawatt et on voit qu'aujourd'hui c'est largement au-dessus de ces prix là d'ailleurs donc ça explique aussi oui ça va expliquer le contexte qui a commencé à enfin vous ne voyez pas encore les effets en 2022 mais vous allez voir en 2023 puisque en 2022 du coup on a dû on a eu des problèmes sur le nucléaire puisqu'il y a à peu près la moitié des réacteurs qui sont arrêtés cette année par rapport à l'année précédente aux années précédentes du coup on ne peut plus faire appel à cette puissance nucléaire et on va mettre en route beaucoup plus de centrales à gaz et à charbon pour fournir la demande en électricité et comme ces énergies sont très chères automatiquement ça a une influence sur le prix de l'électricité donc on a déjà vu en 2022 qui n'est pas répercuté sur vos factures de 2021-2022 parce que c'est des prix des prix d'achat court terme et vous vous avez la chance d'être avec un groupement d'achat TV38 qui négocie ces prix à l'avance et qui du coup n'achète pas l'électricité à ces prix-là là les prix hauts mais les négocie pour un an deux ans trois ans à l'avance à des prix beaucoup plus bas on va le voir après alors oui juste pour vous dire là le dernier courrier que vous avez dû recevoir de TV38 il vous annonce pour 2023 des hausses entre 70% et 98% par rapport à 2022 donc ça juste pour vous montrer le chaos qu'il y a eu cette année là au niveau du prix d'achat d'électricité en haut vous avez l'électricité et en bas le gaz ça subit à peu près les mêmes fluctuations ici avec un pic en septembre de cette année le prix d'achat aujourd'hui bon il a tendance à baisser ça c'était un graphique que j'avais extrait fin octobre il est toujours en légère baisse par rapport à ces prix-là mais en gros on se stabilise à peu près maintenant sur un prix autour de 120 140 euros le mégawatt-heure pour le gaz et autour de 400 entre 400 et 480 je crois euros le mégawatt-heure pour l'électricité alors qu'en fin d'année 2021 on était encore à moins de 80 euros le mégawatt-heure c'est pour ça que 2021 c'est encore voilà c'est pas encore trop et on peut s'en réjouir mais il va falloir s'attendre à beaucoup plus pour alors un peu plus pour l'année 2022 et beaucoup plus pour l'année 2023 alors 2021 si on regarde ce qui s'est passé au niveau des consommations donc on a une augmentation d'environ 7% sur la consommation brute non corrigée de la rigueur climatique on est à 3 450 mégawatt-heure et sur les dépenses on est autour de 330 000 euros pour l'année toutes les énergies confondues gaz, électricité et autres et ça la dépense du fait de la baisse du prix des différentes énergies elle augmente un peu moins elle augmente que de 2% par rapport à la moyenne des années précédentes avec une majorité sur le gaz ici comme d'habitude on voit qu'il a augmenté un petit peu par rapport à l'année 2020 au niveau de l'éclairage public vous voyez une baisse on va regarder ça tout à l'heure et puis au niveau de l'électricité c'est à peu près stable avec peut-être une légère pause je crois de mémoire mais on va le voir tout à l'heure alors répartition des consommations justement alors au niveau des consommations réelles d'énergie on est à peu près à 84% des consommations sur les bâtiments une grosse partie majorité pour le gaz qui assure le chauffage du coup donc peu de changements par rapport aux années précédentes et puis 22% pour l'électricité des bâtiments le reste se répartit entre l'éclairage public les véhicules et le réseau de chaleur mais c'est toujours du chauffage gaz en fait pour les bâtiments au niveau des dépenses on voit que ça s'inverse un peu étant donné que le prix de l'électricité est bien supérieur au prix du gaz donc là on a à peu près la part égale en dépense entre l'électricité et le gaz à peu près 40% chacun et le reste c'est l'éclairage public qui vient à peu près à 20% les carburants et le réseau de chaleur qui est aussi du gaz voilà au niveau émission de gaz à effet de serre on est un petit peu en hausse par rapport aux années précédentes notamment suite à la stagnation qu'on avait vue en 2020 à cause du confinement on retrouve on est même un peu au-dessus du niveau qu'on avait en 2019 et c'est aligné sur les augmentations de consommation du gaz et de l'électricité en fait voilà au niveau de la moyenne je vous ai remis les moyennes métro qui ont été calculées en 2018 par rapport à tous les bilans énergiques qu'on fait et je vous ai remis les moyennes nationales donc c'est ça et toujours un peu en dessous de ces deux moyennes que ce soit en kWh par habitant 440 kWh par habitant ou en euros par habitant en euros par habitant vous êtes dans la moyenne de la métropole et légèrement en dessous de la moyenne nationale voilà alors un petit focus sur les bâtiments alors vous verrez ça peut-être en détail quand vous aurez la présentation mais j'ai essayé de faire une division entre la partie CCAS que vous voyez ici en haut à gauche qui représente à peu près 10% des consommations réelles de gaz sur la commune vous avez l'ensemble de bâtiments autour de la mairie qui est quand même un gros morceau qui représente à lui tout seul 13% des consommations juste pour le gaz vous rajoutez 3% pour l'électricité donc là vous êtes à plus de 16% de consommation pour tous ces bâtiments là et la majorité des consommations donc ça reste à plus de 50% le chauffage gaz des autres bâtiments c'est